Sous-titrage Société Radio-Canada Comme le blockbuster de cette fin d'année pour la PS3 Uncharted 2 Mais aussi Infamous, Heavy Rain, God of War 3, etc Sony sait qu'ils ne vont pas se vendre beaucoup au Japon Mais tiens à les montrer sur le stand comme un signe de bonne santé à l'international Et comme chaque année, la superstar du stand, c'est toujours et encore Grand Tourismo 5 Mais là, ça commence à faire long Le jeu a en effet été repoussé et ne devrait finalement sortir qu'en mars 2010 au Japon Grand Tourismo en revanche sortira tout début octobre sur PSP Il était d'ailleurs jouable sur PSP Go Mais malgré le retard de la version PS3 et la sortie imminente dans le commerce de la version PSP Grand Tourismo restait, comme chaque année, l'une des attractions du stand Sony «Sous-titrage Société Radio-Canada » «Fran Turismo » «S'est-ce qu'il y a beaucoup de casqués qui se Jingle dans la version PSP goûté » «S'est-ce qu'il y a des halles qui ont besoin de la version PSP goûté » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La PSP Go n'arrive pas seule. Le line-up des jeux PSP est impressionnant et la console portable s'avère bien supportée par les éditeurs tiers. Les espaces réservés à la PSP étaient d'ailleurs les plus importants cette année. Ils remplissaient à eux seuls les deux immenses gradins plantés au centre du stand. Et parmi les jeux présentés, il y avait notamment le RPG Last Ranker de Capcom, Everybody's Tennis de Sony Computer Europe, Naruto, Nalu Team et Axel 3 de Namco Bandai, Darius Burst de Taito, Kingdom Hearts Burst by Sleep de Square Enix, Dotak Slash Slash Link ou encore Yusha no Kuseni Namaeki 3D. Ce jeu de stratégie 2D, matinée de puzzle, est le troisième épisode d'une série développée par Acquire. Le but rappelle un peu Dungeon Keeper, puisque l'objectif consiste à tuer le chevalier qui rentre dans le donjon, en creusant des galeries pour envoyer des monstres. Cette fois-ci, on pourra également le noyer en remplissant les galeries d'eau. Enfin, on pouvait découvrir une petite curiosité à l'arrière du stand. Un wipeout en 3D qui se joue avec des lunettes. La conférence Sony fut également l'occasion pour le construire. La conférence Sony fut également l'occasion pour le construire. de présenter leur manette à détection de mouvements, annoncée pour le printemps 2010. Celle-ci fonctionnera avec la caméra PlayStation Eye. Mais on pouvait difficilement terminer ces news TGS en passant à côté du dernier trailer de The Last Guardian. Le voici. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On va maintenant faire une petite infidélité au Tokyo Game Show avec une actu brûlante. C'est aujourd'hui que ION, The Tower of Eternity, le dernier MMORPG de NCSoft, est lancé en Europe. Malgré un background encore une fois héroïque fantasy, le jeu a remporté un grand succès en Asie et suscité l'impatience des joueurs européens qui attendent toujours une véritable alternative à World of Warcraft. Ainsi, ils étaient déjà plusieurs milliers à avoir précommandé le titre donnant accès au monde d'Atria 5 jours avant le lancement officiel. Et les premières impressions sont très positives. Le jeu est beau, les animations sont fluides et un réel effort a été fait sur la localisation. Enfin, un MMO qui donne la sensation d'avoir été terminé avant sa sortie. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Reste à savoir si les développeurs coréens ont su produire un jeu qui saura diversifier son gameplay et tenir en haleine ses joueurs. Mais de toute façon, on en reparlera très vite.